Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Minecraft, ceci sur Minecraft 1.21.2 Petite mise à jour Minecraft qui en réalité cache le premier game drop de cette fin d'année 2024 Je vous rappelle que lors du Minecraft Live, Mojek a annoncé deux game drops Les game drops sont évidemment des petites mises à jour qui apportent quand même des trucs assez intéressants Et surtout, beaucoup de petits changements que la communauté demandait souvent, donc ça c'est plutôt cool Et le premier game drop qui sort du coup avec cet 1.21.2 Et évidemment, les bundles ainsi que le mode hardcore pour ceux qui sont sur Bedrock Edition Alors il y a d'autres changements, en réalité il y en a même énormément On a la possibilité de chunk loader maintenant avec les Ender Pearls On a des petits changements au niveau des mobs, on a des petits changements au niveau aussi des portails et tout ça Et donc il y a vraiment énormément de choses en réalité dans cette petite mise à jour En tout cas, on dirait que c'est une petite mise à jour Mais c'est réellement une update intéressante et qui corrige pas mal de choses que les gens demandaient Donc sans plus tarder, on va commencer à voir tout ça Et évidemment Mojang a sorti l'1.21.3 avant que je sorte ma vidéo sur l'1.21.2 Mais c'est basiquement juste un fixe assez important pour cette mise à jour Donc basiquement tout ce que je dis pour l'1.21.2 et voilà pour l'1.21.3 Alors déjà nous avons l'arrivée évidemment du mode Hardcore sur Bedrock Edition Donc que vous soyez sur, je sais pas moi, iOS, Android ou même sur la Xbox Ou même dans la Nintendo Switch techniquement Vous aurez normalement accès au mode Hardcore Donc je vous rappelle que le mode Hardcore est un mode de jeu Où vous, si vous mourrez, c'est fini Vous pouvez toujours specter de le voir Donc vous pouvez toujours vous balader en mode Fantôme pour voir ce que vous avez fait Mais basiquement, c'est fini Vous ne pourrez plus jouer à ce monde là Sauf si vous avez activé le mode Triche Mais bon, ça c'est un autre détail Enfin bref, autre chose surprenante C'est qu'apparemment sur Java Edition, sur les Rhylms On n'avait pas accès au mode Hardcore Donc maintenant sur le Rhylms, vous aurez accès au mode Hardcore Je suppose que ça inclut aussi le Rhylms Bedrock Edition Et ils ont aussi profité Alors j'ai pas de Rhylms donc je peux pas le montrer Mais ils en ont profité aussi pour donner le même écran de création de monde Qu'on a sur Minecraft de manière normale Sur le Rhylms Java Edition Parce qu'apparemment c'était une version beaucoup plus simplifiée Qui ne permettait pas notamment de créer un monde Hardcore Donc ça c'est plutôt cool quoi qu'il arrive Ensuite parlons du bundle Vu que c'est un petit peu un des gros focus de cette mise à jour de fin d'année En tout cas la première mise à jour de fin d'année Vous l'aurez évidemment sur Bedrock ainsi que sur Java Edition Alors j'ai pas trop testé de voir ce que ça donne sur Bedrock Edition honnêtement Je sais juste que sur Java j'ai fait une vidéo où je me suis amusé à tester pleinement le bundle Donc je vous la mets dans le petit i au-dessus à droite si vous voulez la voir En gros je me suis amusé à vraiment jouer normalement Essayer de le crafter normalement Et juste voir ce que ça donne Et ma conclusion c'était que ça marche plutôt bien Surtout en early game Surtout si vous explorez et que vous accumulez beaucoup de petits trucs par-ci par-là Mais c'est clairement pas parfait Et surtout le plus gros problème que j'ai vu avec C'est que vous devez faire de la micro-gestion en permanence Genre vous ouvrez votre inventaire Vous devez en permanence mettre des trucs dedans Pour être sûr que votre inventaire ne soit pas plein Et ça sur Bedrock Edition Je sais pas ce que ça va donner Parce que si vous jouez avec une manette Ou même pire en tactile En réalité le tactile serait plus rapide à utiliser pour la micro-gestion de l'inventaire Bon si vous êtes sûr en tout cas avec une manette Je sais pas ce que ça va donner Donc s'il y a des joueurs Bedrock Edition à la manette Qui peuvent commenter et dire ce que ça donne Je serais curieux de le savoir Parce que franchement j'en ai aucune idée En attendant comment vous craftez le bundle C'est plutôt simple Vous mettez un bout de cuir, un bout de string par-dessus Et vous aurez un bundle Donc c'est très facile de le crafter dès le début du jeu Juste aller farmer un petit peu de cuir avec les vaches par exemple Ou même les chevaux Et puis vous pourrez récupérer des strings sur les araignées Ou même dans les mineshafts Ou même avec les chats C'est une technique qui marche tout à fait bien Je l'ai pu la tester par moi-même Ensuite quand vous avez votre bundle Le principe est très simple Vous pouvez le prendre en main Cliquez avec le clic gauche sur n'importe quel bloc Et ça le mettra automatiquement dans le bundle Et vous pouvez faire clic droit Pour ressortir le dernier item que vous avez mis dans le bundle Vous pouvez même mettre un bundle dans un bundle Ce qui est un peu bizarre Mais c'est tout à fait possible Le bundle peut stocker jusqu'à un stack d'items C'est très important Parce qu'un stack d'items C'est différent selon l'item Donc un stack de blocs de grasse C'est 64 Mais un stack d'enderpearls C'est 16 Donc si vous mettez 16 enderpearls dans un bundle Il est plein Et c'est marqué comme plein Si vous mettez 64 blocs Et bien il sera plein aussi Parce que c'est un stack Mais évidemment vous pouvez mismatch les choses Donc vous pouvez mettre 32 blocs Et 8 enderpearls Et comme vous pouvez voir Le bundle sera plein Ce qui est tout à fait logique Ça veut dire aussi que si vous mettez n'importe quel outil ou arm dans un bundle Ça remplira automatiquement le bundle Parce qu'un stack d'outils C'est juste un outil en fait Et ça c'est justement le deuxième problème du bundle Parce que si vous avez beaucoup d'outils qui s'accumulent dans votre inventaire Ce qui peut vite arriver si vous explorez Et bien le bundle ne vous aidera pas du tout à gérer cette accumulation Donc ça c'est clairement quelque chose qui devrait être amélioré par Mojang Le bundle est bien pour l'early game Il nous faut quelque chose pour le mid game Autre détail important c'est aussi que vous pourrez colorer les bundles Donc vous pourrez mettre n'importe quelle couleur qui est disponible dans le jeu Donc ça ça vous aidera au niveau de l'organisation Et aussi très important Si vous avez quelque chose de stocké dans votre bundle Et que vous décidez de le colorer Celui-ci conservera évidemment son inventaire Donc pas d'inquiétude là-dessus Maintenant je vais prendre un maximum de blocs Afin d'illustrer le dernier problème du bundle majeur selon moi en tout cas Donc on va prendre vraiment un petit peu de tout On va prendre même un cookie par exemple Et on va remplir un bundle avec Voilà on va prendre un bloc de dirt On va prendre un bloc de ça, ça, ça Hop 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 on remplit tout Donc évidemment tout ça ne prenait pas beaucoup de place réellement Ça prenait beaucoup de slots d'inventaire parce que c'était pas stacké Mais comme vous pouvez voir dans un bundle ça prend beaucoup moins de place Donc ça c'est l'avantage du bundle Mais le problème maintenant c'est que vous pouvez faire rouler la molette de votre souris pour sélectionner un bloc en particulier Donc par exemple si je veux les blocs de bois juste à faire rouler la molette quand je suis dessus Et faire clic droit, plutôt simple Mais comme j'ai mis trop de blocs Vous pouvez voir que j'ai un plus 5 Et ce plus 5 c'est tous les autres blocs qui sont cachés derrière Et je ne peux pas les sélectionner Vous voyez que je peux rouler autant que je veux Je n'arriverai jamais à ces blocs Et ça c'est un énorme problème parce que si vous stockez trop Vous ne pourrez plus tout simplement retrouver des items que vous avez mis au fond dedans Et il faudra du coup Vider le bundle jusqu'à quand vous voyez ces items Et ça au niveau gestion inventaire C'est vraiment pas bon Donc ça c'est le troisième gros problème du bundle Si vous mettez trop de trucs dedans Variés Ce qui est un petit peu son avantage Au bout d'un moment vous ne voyez même plus ce qu'il y a dedans Aussi je ne sais pas pourquoi C'est extrêmement stupide Il y avait un truc où vous pouviez faire shift, clic droit Pour vider l'entièreté d'un bundle Et bien maintenant ça jette juste le dernier item Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus vider rapidement un bundle Si vous avez fini d'explorer et que vous retournez chez vous Que vous voulez juste jeter par exemple Par dessus un hopper Qui va tout absorber Ben vous ne pouvez plus le faire Vous devez vider à la main Chaque item où vous devez juste faire shift, clic droit Plein de fois d'affilé Ce qui prend quand même un petit peu de temps Surtout si ça en avait beaucoup C'est évidemment pas parfait Mais j'aurais bien voulu qu'il laisse au moins une méthode Pour vider le bundle en une seule fois Mais bon bref Et donc ça ça complète le bundle C'est pratique pour l'early game Mais c'est clairement pas une solution au problème d'inventaire C'est une partie de la solution Mais il nous manque encore beaucoup d'outils Peut-être quelque chose qui permet de trier l'inventaire Un backpack serait génial Donc un sac à dos qui permettrait de stocker un peu plus Dans tous les cas Mojang a encore des devoirs à faire là dessus Maintenant je vous propose de passer aux autres changements sur la Java Edition Qui pourraient passer inaperçus Parce que beaucoup de gens vont se dire Oh c'est juste une mise à jour avec les bundles et le mort d'artcore pour Bedrock Edition Mais en réalité ces fonctionnalités étaient énormément entendues par des personnes de la communauté Et ils vont être très pratiques La première c'est le fait que les Enderpearls maintenant peuvent être utilisés pour chunk loader n'importe quel chunk Donc les chunks sont bien évidemment une manière de diviser votre monde Avec des carrés qui font 16 blocs sur 16 blocs Et qui font la hauteur du monde aussi Bon on a aussi des chunks verticaux mais ça on va pas trop entrer en détail là dessus Les chunks régissent pas mal de choses dans Minecraft Notamment même votre distance de rendu Elle est indiquée en chunk Elle n'est pas indiquée en bloc ou en kilomètre ou je ne sais quoi Donc ça c'est important Et surtout c'est très important pour ceux qui veulent faire des fermes et tout ça Parce que quand un chunk n'est pas chargé parce que le joueur est trop loin Elle est ferme et la redstone s'arrête de fonctionner Un chunk loader nous permet donc de garder ce chunk actif même si on n'est pas juste à côté Et il y a eu énormément de bricolage par le passé par la communauté pour garder les chunks actifs Des méthodes qui utilisaient basiquement des bugs pour forcer le chunk à rester actif Et là Mojang nous a littéralement offert un chunk loader avec une Enderpearl Parce que maintenant l'Enderpearl est capable de charger les chunks par lesquels elle passe Donc si je m'amuse à diminuer ma distance de rendu le plus bas possible de chunk Vous devez bien vous en douter Les chunks qui sont en dehors de ma portée de vue ne sont même pas forcément chargés On peut aussi changer la distance de simulation d'ailleurs à 5 chunks Comme ça c'est encore plus le cas Et ce que je vais faire c'est que je vais juste balancer une Enderpearl et reculer Et vous allez voir que même en ayant été plus loin En dehors de la zone chargée normalement Je me suis fait quand même téléporter Et c'est dû au fait que même si le chunk n'était pas chargé L'Enderpearl a chargé le chunk par lui-même Et c'est aussi le cas avec les portails du Nether Donc si j'en construis un vite fait ici Et que je l'allume C'est le premier portail du Nether que je fais dans ce monde là Et si je balance une Enderpearl maintenant Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il est en train de générer les chunks de l'autre côté Et comme vous pouvez voir j'ai été téléporté Parce que l'Enderpearl a chargé les chunks directement de l'autre côté Par contre deux chunks de rendu dans le Nether Le brouillard est juste horrible La vache Ok je sais pas comment des gens peuvent jouer comme ça Et ça marche bien sûr de l'autre côté Bim Comme vous pouvez voir je vais me faire téléporter Prend un petit peu de temps parce que des fois il doit faire des calculs Donc ça c'est bien juste pour pouvoir balancer des Enderpearls à travers les portails Et se faire téléporter au bon endroit Mais ça va plus loin que ça Parce que vous devez bien vous en douter Il y a une technique qui permet de mettre en suspens une Enderpearl Donc si je fais ça Et que je balance une Enderpearl Directement comme ceci Vous pouvez voir que l'Enderpearl reste en suspension Dans cette colonne de bulldo Alors on utilisait cette technique déjà auparavant Pour par exemple se téléporter à distance Par exemple si un joueur rentre dans un chunk Et actif de la redstone Ça pouvait fermer une trappe d'or Qui permet de mettre en contact l'Enderpearl avec cette trappe d'or Et vous téléportez automatiquement Donc c'est un peu un système d'intrusion S'il y a un joueur Mais maintenant Le chunk est chargé tout le temps Donc ça permet de charger n'importe quoi qui est dans ce même chunk Donc si j'ai de la redstone Ou si par exemple J'ai un command block qui va nous dire en répétition C'est Hello Je suis chargé On va lui mettre de la redstone à côté Vous pouvez voir qu'il dit Hello je suis chargé Et puis maintenant je vais juste aller Bah le plus loin possible Je vais vraiment aller par exemple Je sais pas moi A plus de 1000 km Et je verrai toujours ce message dans le chat Parce que le chunk reste chargé Donc là j'ai vraiment voyagé beaucoup plus loin Et pourtant Le message continue d'être affiché Donc ça c'est quelque chose qui est juste génial pour la redstone Alors c'est pas parfait non plus Si vous êtes en solo ça marche mieux Parce que même si je me déconnecte à l'autre bout du monde Et que je me reconnecte sur mon monde Le chunk loader sera toujours actif Mais si vous êtes sur serveur par contre Quand vous vous déconnectez L'enderpearl se déconnecte avec vous Donc ça retire le chunk loader Et il faut recharger le chunk Au moins une fois Pour que le chunk loader redevienne actif Donc c'est pas parfait Clairement Mais ça va permettre pas mal de choses Vous pourriez avoir un joueur qui reste tout le temps FK sur le serveur Et qui active tous les chunk loaders de celui-ci Et comme il suffit juste de recharger un chunk vite fait Avec un autre joueur pour réactiver le chunk loader Bah ça ne pose même pas vraiment un problème C'est pas parfait évidemment Mais c'est déjà beaucoup mieux que rien Et surtout beaucoup moins du bricolage Que les techniques qu'on utilisait auparavant Et j'allais presque l'oublier Parce que c'est un changement qui est arrivé Vuel un petit moment Mais dans cette 1.21.2 Mojang a changé le temps de téléportation De certaines entités à travers le portail Donc l'enderpearl c'est 0.1 seconde Maintenant c'est pour ça que je peux me téléporter instantanément Comme je l'ai montré avant Et aussi les minecarts ainsi que les bateaux Ça va être 0.5 seconde Donc faisons un nouveau portail pour l'illustrer Et envoyons un minecart à travers celui-ci En étant dans ce minecart Bien évidemment c'est beaucoup plus fun comme ça Et vous allez voir que Alors là je suis en créatif On va se mettre en survie quand même pour le prouver Je vais me mettre en survie Alors ça risque de prendre un petit peu de temps de charger les chunks Mais je vais me téléporter Comme vous pouvez le voir instantanément dans le nether Donc ça c'est un changement qui peut paraître mineur Mais qui est assez important Pour encore plus faciliter le voyage à travers le nether Je vous rappelle que le nether est 8 fois plus petit que le monde normal Donc un bloc que vous voyagez dans le nether Représente 8 blocs dans le monde normal Si en plus de ça vous pouvez vous téléporter instantanément avec un minecart Mais ça augmente largement l'intérêt de voyager à travers le nether Pour même des petites distances Et surtout ça vous donne l'intérêt de faire des circuits de minecart Pour le faire Parce que même si le minecart est lent dans le monde normal Parce qu'il voyage il me semble à Je sais même plus une petite vingtaine de km heure 30 km heure Dans le nether il voyagera 8 fois plus vite Donc ça vaut largement la peine Et bien sûr si vous mettez un rail de l'autre côté Ça semble logique Vous allez continuer de voyager sur le rail d'où vous venez Donc là je vais Alors j'étais dans l'autre sens C'est pas grave on va mettre un rail ici Ok j'ai mis des power rails pour automatiser le truc Et comme vous pouvez voir Maintenant je peux aller dans le nether Dans le monde normal Dans le nether Et je suis en survie Et c'est instantané au niveau de la déportation Donc maintenant vous pourrez sans problème Faire un chemin de minecart Qui va d'une base à l'autre Restez à FK dans le minecart Sans même vous préoccuper de que vous voyagez Vous pouvez aller regarder une vidéo YouTube pendant ce temps là Et vous serez automatiquement téléporté Sans même devoir descendre Ou re-rentrer dans un minecart Et ça c'est vraiment génial Bon par contre Ça fait beaucoup de voyages quand même Par contre cette diminution du temps de téléportation Est seulement quand vous êtes dans une entité Ou que vous utilisez une enderperle Si je passe dans le portail normalement en survie Comme vous pouvez voir Ça prend toujours le même temps qu'avant Alors vous pouvez le changer à vie A une game rule si vous voulez Mais là le gros intérêt C'est que c'est pour tout le monde Et que ça améliore largement les minecartes Mais aussi ça améliore les bateaux Parce que certaines personnes pourraient se dire Oh mais le bateau ça sert à rien de le faire passer instantanément A travers le portail Si Parce que je vous rappelle qu'on peut mettre De la glace Et faire glisser les bateaux hyper vite Donc là j'ai fait un bête chemin pour l'illustrer Je vais mettre mon bateau Bon je vous conseille d'avoir des bordures par contre Parce que là viser le portail En voyageant à cette vitesse là c'est plutôt compliqué Et comme vous pouvez voir La téléportation est instantanée Surtout si je me mets en survie Parce que là c'était pas très On va dire réaliste Voilà je suis en survie Je suis téléporté instantanément Et je peux voyager hyper facilement en bateau Donc le bateau était déjà cheaté Pour se voyager dans le monde Mais maintenant il n'a encore plus cheaté Parce que vous n'avez même pas besoin de descendre Pour voyager dans le nether Ensuite on a un autre changement assez important C'est le fait que Mojang a changé un peu le comportement Des slime blocks Et surtout de la façon dont on tombe sur un slime block Donc avant Quand on rebondissait sur un slime block Et je vais me mettre en survie évidemment pour l'illustrer Avant si on tombait sur un slime block Sans rien faire évidemment on rebondit Si on faisait shift On prenait des dégâts si vous vous souvenez Et bien maintenant ce n'est plus le cas Si je m'amuse à prendre énormément de hauteur Et que je passe en survie Je fais shift Et comme vous pouvez voir je n'ai pris aucun dégâts Donc là maintenant vous pourrez juste vous arrêter très facilement Donc c'est beaucoup plus pratique Et ça permettra d'utiliser les slime blocks Pour basiquement garantir votre chute n'importe où Même si vous shiftez ou autre chose Vous ne vous casserez pas les jambes Donc ça c'est un bon petit changement Qui peut paraître anodin Mais qui moi me semble tout à fait logique Et surtout beaucoup plus pratique Ensuite pour ce prochain changement On va aller sous l'océan littéralement Parce que Mojang a rajouté des variations de bébés Pour certains mobs aquatiques Notamment les dauphins ainsi que même les poulpes Et on a aussi des versions plus petites de certains poissons Donc si on prend un oeuf pour faire spawner un dauphin Avec ce dauphin là Et qu'on fait clic sur lui Vous pouvez voir qu'il a spawné un bébé dauphin Il me semble que c'était quelque chose Qui était déjà sur Bedrock Edition Donc ça c'est vraiment un changement pur Java Edition Mais c'est quand même plutôt cool On a la même chose comme j'ai dit avec les squid Donc les poulpes Je vais faire un clic droit avec un oeuf Parce que ça spawn toujours un bébé Quand vous faites ça avec les spawn eggs Et comme vous pouvez voir Oui on a un bébé glow squid Et si on fait avec le squid normal C'est la même chose Et puis après on a les variations de certains mobs Notamment les saumons Donc les saumons maintenant arriveront dans différentes tailles Donc là c'est le plus gros Vous pouvez voir qu'il est clairement Oh bah là j'en ai plusieurs plus gros d'affilée Oh là c'est le plus gros Regardez ça la taille qu'il fait Il est clairement plus gros qu'un saumon normal Si vous avez déjà vu dans Minecraft Voilà ça c'est un saumon normal Encore que celui-là est encore aussi un peu plus petit Dans tous les cas vous avez maintenant plusieurs tailles Vous aurez une toute petite taille Une taille normale normalement Et la plus grosse taille Donc ça permet de donner un peu plus de variété Et ça ça spawnera naturellement Il me semble que les dauphins et les squid bébés Vous ne les verrez pas naturellement C'est plus un ajout on va dire cosmétique Alors que les saumons vous verrez vraiment de la différence Dans le spawn naturel J'ai vite regardé en réalité le changelog Et apparemment les squid ont 5% de chance de spawner en tant que bébé Quand ils spawnent dans un groupe Donc ma foi vous pourrez voir des bébés squid Je ne sais pas si c'est pratique En réalité c'est moins pratique Parce qu'un bébé squid ne droppera pas la même chose qu'un adulte Il ne droppera rien en réalité Donc c'est plus embêtant que autre chose Si vous voulez dropper de l'encre Mais bon c'est pas grave Et un changement important C'est que si vous créez un nouveau monde Vous aurez bien évidemment accès Aux fonctionnalités expérimentales Sur lesquelles ils sont en train de travailler Donc si vous voulez les minecarts plus rapides Vous pouvez l'activer Si vous voulez la nouvelle redstone très expérimentale Vous pouvez l'activer Moi je ne le ferai pas forcément Les villagers étaient déjà présents Et puis vous avez surtout oui Le winter drop Donc le nouveau biome de pale garden Et le creaking Pour ceux qui veulent déjà les tester Ensuite mojang a fait un changement Selon moi assez important Au niveau de la torture redstone Alors les changements au niveau de la redstone Sont toujours expérimentaux Donc ça ça ne change pas Mais le changement de texture Lui n'est pas expérimental Et comme vous pouvez voir La torche de redstone a maintenant Cet effet un petit peu de Je ne sais pas De surbrillance rouge autour Qui est très sympa Et qui permet surtout De beaucoup mieux différencier Cette torche avec la torche normale Même dans le menu Vous pouvez voir directement la différence Et ça c'est plutôt cool Surtout pour ceux qui ne voyaient pas Forcément toujours la différence Ça s'applique aussi Sur tout ce qui utilise Basiquement une torche de redstone Donc un répéteur C'est juste des torches de redstone Donc c'est changé aussi Au niveau de la texture Ainsi que même le comparator Comme vous pouvez voir Ensuite mojang a fait des changements Au niveau des abeilles Maintenant elles se déplaceront De manière beaucoup moins random Et surtout se perdront moins Parce que ça c'était Un énorme problème des abeilles Je pense que vous avez tous Exploré votre monde Et puis vous regardez Au dessus d'un arbre Et vous voyez une abeille Qui ne sait pas où elle va Elle est perdue Et elle reste là Ça ça arrivait très souvent Donc maintenant ça n'arrivera plus Elles sont un petit peu plus intelligentes Même si là je ne sais pas Ce qu'elles faisaient Et elles retourneront plus facilement Surtout à leur ruche Donc si vous faites des fermes à miel Je pense que vous allez être Beaucoup moins embêtés Par leur comportement Et si vous récupérez une ruche Avec Siltouch Bon moi je vais juste faire Clique contrôle ici Vous pouvez voir que maintenant On a des informations Sur les ruches On voit qu'il y a Trois abeilles dedans Sur trois Et on voit même La quantité de miel Disponible dedans Et ce n'est pas parce que J'ai le hidden tooltip d'activé Vous pouvez voir que maintenant Je l'ai activé Et là on voit encore plus de choses Au niveau des composants Donc ça ce sera toujours visible Quoi qu'il arrive Et il vous donnera Quelques informations Sur la ruche que vous avez Un autre changement Notable au niveau d'une entité C'est le fait que Mojang a changé Là où peut spawner Une chauve-souris Parce que Quand la chauve-souris Était rajoutée dans minecraft Le monde minecraft Était évidemment Beaucoup plus petit Et surtout Il montait beaucoup moins haut Du coup la chauve-souris Spawnait selon ces limites là Mais avec la pointe 18 Avec le rajout Notamment de beaucoup plus grosses montagnes Et de grottes Beaucoup plus profondes Vu qu'on va jusqu'à Moins 64 blocs maintenant Et bien les chauve-souris Ne spawnait pas Ce genre d'endroit Parce qu'elles ne pouvaient pas Tout simplement Donc maintenant Ils ont changé Pour faire en sorte Que les chauve-souris Spawnait à n'importe quelle hauteur Du monde Tant que les conditions sont bonnes Donc tant qu'il fait suffisamment sombre Et qu'elles ont la place Donc vous pourrez Trouver des chauve-souris Dans les grottes Les plus profondes Ainsi que même Dans des grottes En hauteur Comme ça Dans une montagne Alors il y a encore Énormément d'autres changements Dans cette mise à jour Notamment Ils ont rajouté Plus de variété Au niveau des trail chamber Il y a aussi Un nerf possible Des fermes à raid Oui encore une fois Il y a aussi D'autres changements Tout genre Vraiment des petits trucs Assez mineurs Il y a aussi Énormément de corrections De bugs Mais si je commence A parler littéralement De tout ce qu'il y a Dans cette mise à jour Ça va prendre Énormément de temps Donc ça vous montre A quel point Cet 1.21.2 Au final N'est clairement pas Une mise à jour mineure En plus d'avoir ajouté Le bundle Ainsi que le mode hardcore Pour certaines personnes Cet 1.21.2 Et surtout une mise à jour Qui rajoute Beaucoup de petits trucs Que la communauté demandait Et ça c'est vraiment Une bonne chose Mojang nous écoute Enfin beaucoup plus Et nous rajoute Et surtout corrige Des choses Qui nous embêtaient Depuis de très nombreuses versions En tout cas sur Java Edition Je ne sais pas trop Sur Petroquet Edition Bref Dans tous les cas N'hésitez pas du coup A dire ce que vous pensez De ce que vous pensez Cet 1.21.2 Quel est votre changement Préféré Est-ce qu'il y a un changement Selon vous Majeur Que je n'ai pas mentionné Peut-être vous pouvez me le dire Dans les commentaires Je ne l'épinglerai Si c'est selon moi intéressant En attendant J'espère que vous avez bien apprécié Si c'est le cas pour laisser un pouce bleu Pouce rouge ou un commentaire On se retrouve après une prochaine vidéo Je vous dis Ciao ciao